Tu n'aurais pas du feu ? Si, bien sûr. Alors, je suis Florent Gouelou, je suis le réalisateur de 3 nues par semaine. Et bonjour, je m'appelle Cookie Canty et je suis aussi connu sous le nom de Romain Haec, pour le coup. Je suis l'acteur qui interprète les deux rôles de Quentin et de Cookie Canty. Le film, c'est vraiment dans la suite logique des courts-métrages que j'ai fait avant, qui parlait du frisson de la scène, de la découverte du drague, de l'accueil par la communauté. Et donc cette fois-ci, c'est par le biais d'une histoire d'amour. C'est l'histoire d'un garçon qui s'immerge dans un milieu qu'il ne connaissait pas et qui développe sa propre créativité au contact des queens. Donc je voulais parler de deux choses. La première, c'est tout ce qu'une rencontre peut venir déplacer dans une vie. Et puis la deuxième chose, c'était trouver le point d'équilibre entre la magie du spectacle et le réel, le quotidien derrière. Moi, je m'appelle Mathias Jamaounippo et dans le film, je joue le rôle de Chiara Bolt, qui est mon non-drague hors du film. Mais cette fois-ci, on l'a mis au service d'un personnage en particulier. Et du coup, mon personnage, il fait partie de la groupe, enfin de la troupe de drag queens qu'on suit tout au long du film. Et c'est un personnage assez pétillant, non-binaire, jeune. Petite touche de fraîcheur dans le groupe des vieilles dragues. Je m'appelle Harald Marlowe, j'ai 37 ans, je suis comédien à Paris et j'ai eu une grosse période où j'ai fait beaucoup de dragues. Et mon personnage que j'ai créé en 2015, c'est Jerry Fitzgerald Kennedy, qui est une grande dame, mais qui n'est pas exactement la même Jerry que celle du film. Ça a été du travail, évidemment, pour interpréter Quentin. Ça a été bien connaître son texte, parce que moi, qui n'ai pas de formation de comédien, c'est vrai que ça a été, j'imagine, un travail en plus. Mais je pense que j'ai voulu le rendre très sensible, mais un peu renfermé. On avait discuté justement de comment était ce personnage-là de Quentin. C'était un petit hérisson un peu blessé par la vie et prêt à tout pour juste survivre, simplement. Les scènes que j'aurais crues les plus évidentes n'étaient pas forcément les plus évidentes. Et celles qui auraient pu être les plus compliquées ne l'ont pas été pour moi, au final. J'avais beaucoup peur des scènes. Enfin, j'avais peur. J'appréhendais, on va dire, les scènes d'intimité. Et au final, j'étais beaucoup plus à l'aise avec ces scènes-là que, par exemple, jouer l'ébriété tout en étant en drague. Parce qu'au final, ce n'est pas nécessairement une situation dans laquelle je retrouve Cookie. Puisque, tiens, c'est bien l'alcool. Mais ce que je voulais dire, c'est surtout... Je pense que des fois, j'ai apprécié aussi lâcher prise sur des moments où j'aurais été beaucoup plus dans le contrôle en étant en drague. Dans le film, on reprend pas mal de codes des rom-coms, du coup des comédies romantiques, qui ont été pendant très très longtemps très hétéronormatives. Est-ce que c'était important de reprendre ces codes-là avec des personnes queer ? Oui, c'est comme une sorte de trame, finalement, qui a guidé l'écriture. Je trouvais ça aussi amusant et ludique de les déjouer, de les rejouer, de les déjouer. Et surtout, ça permettait d'illustrer cette question qu'un homme puisse avoir du désir pour un autre homme sans que ça fasse problème. Et donc, ce sont finalement d'autres choses qui viennent compliquer la rencontre amoureuse. Et de la même manière que Cookie crée la rencontre entre Baptiste et Quentin, finalement, Cookie empêche la relation amoureuse. Donc, ça m'intéressait aussi, finalement, de convoquer l'art du drag, mais pour que ça soit plus comme un terrain de jeu dans lequel j'explorerais la question de la rencontre amoureuse. Je pense que le manque de représentation était cruel dans le cinéma, en tout cas de juste représentation aussi, parce que la vie des personnes queer n'est pas que tragédie. Et je pense que c'était justement la bonne façon de le faire et pour une fois, en effet, avoir une représentation positive de ces autres vies-là, en fait. Il y a certains sites qui répertorient le film comme un drame. Ça n'est pas un drame. C'est vraiment une comédie dramatique ou une comédie romantique. Mais la tonalité n'est pas celle du drame. On n'est pas dans la tragédie. C'est hyper important, justement, de montrer la diversité que peut avoir le drag, parce qu'on connaît beaucoup un seul visage du drag, surtout les drag queens. Et là, dans le film, c'est quand même ce qu'on voit le plus, parce qu'on suit une drag queen à la base, l'histoire d'amour est avec une drag queen. Mais c'était quand même important pour Florent, de ce que je sais, justement de pouvoir montrer la pluralité, parce que c'était aussi un film qu'il voulait faire sur le vivre ensemble et tout ça. Et du coup, c'est vivre ensemble avec nos différences à chacun. Et du coup, c'était vraiment important, justement, de représenter ça, de ne pas en faire des caricatures, de ne pas en faire des clichés, de les humaniser, parce que pas que les drag queens, mais les artistes en général, je trouve qu'il y a quand même une tendance à ne pas aller vraiment les humaniser et penser qu'on vit d'amour et d'eau fraîche. Mais en fait, en vrai, on a du travail, on a des choses à faire, on a un loyer à payer. D'autant que faire du drag, il faut être complètement pur et disciplinaire. Et c'est un métier, c'est un métier, ça coûte beaucoup d'argent en plus. Moi, je suis parfois atterré à la paye que touchent certaines drag queens au black, 90 balles comme ça, sous le manteau. Il n'y a pas de... Enfin, toutes les drag queens devraient être intermittentes. Enfin, c'est... C'est pas genre. Et comme en plus, justement, c'est un travail où il faut être pluridisciplinaire, en fait, je trouve que comme pour l'instant, on n'a pas encore assez de référentiels sur combien on paye les drag queens, sur comment on les considère, sur comment on les traite. Par exemple, si on est pris pour faire, par exemple, une soirée privée. Enfin, quels sont vrais... En fait, les limites sont encore très floues. Et il faut qu'il y en ait plus et qu'on soit plus vu pour aussi, justement, pouvoir définir un peu un cadre. Moi, en tant que réalisateur, et en plus en tant que drag queen, je suis conscient que je fabrique des représentations. Donc, j'étais vigilant, attentif à ça, déjà, à être dans la diversité. La diversité des parcours, la diversité des corps, des origines aussi du cast. Et puis, de la même manière, j'étais vigilant aux représentations féminines. Je savais qu'il y aurait peu de femmes dans le cast. Donc, il fallait que j'écrive des personnages féminins en en prenant soin et en essayant de surtout pas les instrumentaliser, que ça soit pas juste des accessoires de la narration. Donc ça, j'y étais vigilant. Et de la même manière, la question du désir. Donc, tout ça, oui, c'est une conscience politique et sociale. Pareil aussi en montrant des actions de santé publique avec les médecins qui oeuvrent pour le dépistage santé sexuelle. Voilà, tout ça, ça raconte des sujets qui sont sensibles et importants pour moi et que je voulais convoquer en en prenant soin. Ashes to Ashes et tout le reste n'est que paillettes.